donc là j'ai un nouveau téléphone donc je suis en train de l'essayer je vous montrerai si j'ai donc la qualité va être certainement mieux si je ne bouge pas mes mains comme un con et là on va aller faire un petit tour en forêt la dernière fois je suis passé là les branches qui sont tombées juste sous mes yeux c'est ultra dangereux donc il faut faire gaffe parce qu'il y a du poids avec la neige la dernière fois j'avais vu des traces de sang dans la neige donc j'ai essayé de de voir qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on pourrait trouver je vois peut-être un animal qui s'est fait choper ce qui paraît il y a des loups dans le coin donc en ce moment avec cette neige et tout c'est vrai que c'est propice pour les animaux il n'y a pas beaucoup de monde qui sort surtout dans mon coin là c'est des petits villages il n'y a personne donc on va voir ça ouais c'est pour ça qu'il faut faire gaffe ici pardon mais la main devant le micro on va pas trop m'entendre ouais du coup je disais il faut faire gaffe ici parce que vous voyez ça tombe du coup si on se prend une branche comme ça sur la tête ça peut vite être dangereux enfin ça peut vite emmener à l'hôpital quoi il va y avoir des gros problèmes je suis un peu essoufflé désolé j'ai marché dans la neige bon il y a un petit sentier quand même pour le moment ça va je teste le nouveau téléphone en même temps comme ça je sais pas trop ce que ça donne niveau son et puis niveau cadrage c'est bien avec mon chien donc là encore c'est pas le sentier où j'ai vu le plus de trucs parce que ça a été emprunté par les humains mais plus loin normalement il y a un sentier qui est assez vierge moi j'étais le premier à y avoir été c'est là où j'ai vu des lignées de sang des traces de sang j'ai pas eu le temps de voir j'avais plus de téléphone j'avais plus rien il commençait à faire nuit j'ai pas eu le temps de plus chercher que ça mais aujourd'hui je vais essayer j'ai un peu plus de temps devant moi en téléphone avec de la batterie qui marche bien donc je vais essayer de voir ça voilà vous voyez ça c'est le chantier sentier pardon emprunté ça c'est celui là que j'ai emprunté à la dernière fois donc il n'y a pas plus par la shadow il faut qu'ils me suivent par là parce que allez viens par là et ça vous voyez il y a personne d'autre qui a marché ça c'est mes traces de la dernière fois aller et retour avec un petit peu de chance il n'y a rien qui est bougé vous allez voir le décor change totalement et là on peut croiser vraiment des animaux il y a un peu moins de neige que la dernière fois c'est un peu moins que il y a l'air de marcher c'est un peu la tannasse quand même ça fait mal aux jambes ça essouffle vite regardez moi ce paysage je teste un peu aussi la qualité de zoom tout ça le téléphone je connais pas du tout bon bah celui là avec les appareils photos qu'il y a derrière normalement ça devrait bien donner je suis sûr je ne croirais pas comme ça mais j'ai ultra chaud au final je me suis trop couvert je pense enfin vaut mieux de trop couvert que de passer et là pour marcher comme ça c'est fatiguant j'en s'enfonce quand même pas mal donc là les traces je ne sais pas si ça a été filmé tout à l'heure mais je disais que les seules traces qu'on voit là c'est mes traces de la dernière fois la personne qui est venue ce que vous voyez là c'est moi qui ai marché là quand je suis venu il y a 3-4 jours personne n'est repassé depuis ça c'est cool vous voyez on voit même plus les traces de personne là après c'est mon chien qui vient de marcher mais il n'y a même plus mes traces d'enfants enfin on les voit encore peu regardez moi ce paysage là normalement avec ce zoom là ça devrait être génial les prises vidéo vous voyez là on voit les traces de chevreuil qui repartent dans la forêt on voit bien la différence entre nos pas et les petits pas comme ça là donc on a déjà pas mal de traces d'anions j'essaie de ne pas parler trop fort mon calme mais bon juste mes bruits de pas vous voyez il y a des traces un peu partout là on s'enfonce vraiment dans la forêt il y a toujours mes anciennes traces de pas il y a que moi qui ai passé par là quoi ça on le voit bien et là il y a ces traces là je me demande c'est quoi vous voyez regardez ça j'ai toujours pas compris ce que c'était ces traces là c'est très très bizarre il y en a tout le long vous voyez ça part là bas alors au début je me suis dit c'est ton chien mais non c'est pas mon chien parce que ça fait et ça je sais pas du tout ce que c'est c'est assez flippant oh putain ça s'enfonce bien comme il faut et mon chien quand il marche ça fait pas du tout les mêmes traces quoi vous voyez là il y en a encore des plus petites qui redescendent au début je pensais que c'était les branches qui avaient fait des marques c'est ça que je comprends pas c'est qu'il y a des traces parce que je sais pas ce que c'est plus les traces de sang qui sont plus loin là regardez ça on croirait des traces de dinosaures peut-être alors ça je pense que c'est des branches qui sont tombées et puis ça a pu faire des traces comme ça mais c'est vrai que les autres traces avec les trois pattes là c'est assez bizarre vous voyez encore 500 crocs plus des pattes de sang vous voyez quand je vous dis qu'il y a que moi qui ai marché là c'est vraiment que c'est mes pas quoi enfin on voit bien qu'il y a pas 30 000 passages et puis moi quand je suis passé là c'était comme ça quoi il a senti quelque chose alors il a senti quelque chose alors c'était peut-être ses anciennes traces qu'il a senti je sais pas regardez moi c'est vu c'est plus c'est plus serpables c'est plus isolé de tout, et par là c'est des champs, enfin il n'y a pas d'habitation donc là on s'est plus enfoncé dans la forêt pareil je suis toujours mes traces jusqu'à ce qu'on arrive aux traces de sang bizarre que j'ai vu, il n'a pas reneugé donc ça va être assez facile, c'est bien encore c'est un cul de... moi je préfère ça que d'avoir froid, mais bon c'est le silence c'est compliqué de marcher sans faire de bruit là-dedans voilà ce panorama là, il est magnifique j'ai bien mon pépère, j'ai bien mon gros oui j'ai bien alors voilà les traces de sang, elles allaient par là quand on les a trouvées je sais pas si on va les voir encore et voilà ils sont là c'est pas château et là, tout là il y a des traces alors je vais continuer un peu par là et puis je remontre par là on va voir oui il y en a d'autres là quand on remonte il y en a là là il y a des endroits c'est assez important quand même genre là là ça remonte là-haut j'y avais été moi là-haut alors finalement j'ai pris la décision de monter directement par là et on va suivre un peu ça donc là ce que vous voyez aussi c'est mes traces de la dernière fois parce que j'étais monté un peu plus haut oh putain je viens de me casser les queues c'est dans la boîte voilà enfin j'étais monté par là après il commençait à être tard alors du coup je pouvais pas continuer je vais directement y aller c'est en fait on voit pas très bien mais ça suit là le sang je montre après là ça a dû être recouvert par la neige des arbres quand il était grand mais on voit par moment qu'il y a des grosses lignées de sang on peut suivre la trace tu vois vous voyez ça là là ça là ça continue toujours comme ça tac 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 ah nan c'est pas mon chien aussi je croyais que c'était mon chien mais non c'est pas mon chien ça continue tout ça que vous voyez là comme ça c'est du sens c'est bien encore c'est bien je suis content c'est bien allez vas-y fils monte allez je suis content parce que finalement je pensais qu'ils auraient disparu les traces et au final encore bien la neige a conservé les traces de sang à la fois c'était plus impressionnant c'était encore frais il y avait une feuille aussi ça tombe il n'y a pas une branche qui me tombe dessus voyez là il y en a encore et ça continue là regardez alors je me demande qu'est ce que c'est ça pète ça je suis vraiment dans les bois ça s'arrête ça je comprends pas il n'y avait pas de traces d'humains quand je suis venu c'est la trace d'humains que vous voyez là c'est moi mais quand je suis venu il n'y avait pas de traces quoi ça je comprends pas ça c'est une zone où on chasse pas ça j'ai du mal à me l'expliquer il n'y a plus de sang après dans la neige ça s'arrête là net je vais remonter un peu là-haut voir sinon on repousse rachement on va voir de l'autre côté ce que ça dit mais là c'est bizarre qu'il n'y en a plus par là la dernière fois je suis remonté un peu plus haut il n'y avait plus rien il me semble pas que j'en ai revu je refilmerai là si j'en vois voilà on est quasiment arrivé à la limite de là où je me suis arrêté la dernière fois je me suis arrêté à l'arbre là-bas là donc j'essaye d'aller un peu plus haut c'est bien j'adore voir ce que ça dit derrière si les traces de sang reprennent peut-être que là il y a eu plus de neige je sais pas là-bas il y a plein de chemins partout dans la forêt c'est compliqué de savoir vraiment c'est parti qu'est ce qui s'est passé je vous dis ça pure il y a des traces de sang je vous ai monté que la côte mais en vrai il y a un chemin aussi derrière ça dure encore l'animal devait quand même pas mal perdre de sang c'est incroyable c'est qu'il n'y ait pas de traces de l'animal vous voyez ça je l'avais passé la dernière fois là aussi je crois qu'il y en a un peu mais bon si ça part là-dedans moi je peux pas aller là-dedans donc on est sur la bonne piste vous voyez là ça c'est mes traces et moi je m'étais arrêté à l'arbre j'avais pas vu ces traces là la dernière fois par là vous voyez ils vont par là alors ce qu'il fouille il a été là il a continué encore après là je connais pas en plus il y a quand même beaucoup moins de traces de sang assis peut-être là aussi là il y en a pas là oui il y a des traces là on les voit clairement ça c'est des traces elles sont marrantes ça c'est des sabots ça je crois il y a surtout les traces de mon chien qu'il ne faut pas confondre qu'on voit clairement là par contre c'est pas les traces de mon chien c'était plutôt gros quand même quand je vous dis qu'il y a de neige toutes ces traces là ça c'est pas mon chien ça fait des sabots donc ça fait pas non plus alors là on voit clairement que c'est des sabots elles doivent être assez fraîches parce qu'elles sont pas recouvertes par la neige ça c'est de cette nuit ça il y a plus vraiment de traces de sang ça je saurais pas vous l'expliquer mystère et boule de neige honnêtement j'ai du mal à comprendre un peu ce qu'il a pu se passer ce qui est sûr c'est que vu les grosses traînées de sang l'animal devait être blessé alors soit par un chasseur ce qui m'étonne mais bon c'est possible soit par un autre animal ça s'enfonce tellement loin en forêt parce que là je suis dans les montagnes je vais faire chez moi je fais une petite pause shadow oh pire allez on va continuer c'est vraiment que je tombe pas sur un sanglier surtout moi le plus qui me fait peur ils sont clés ils sont énormes on a croisé un à la fois en voiture ils étaient gigantesques puis eux ils risquent de nous charger shadow une branche qui vient de tomber pile à l'instant je sais pas si on l'a vu sur la vidéo mais voilà comme quoi il va falloir faire très très gaffe je sais pas si on l'a vu mais ça a pété c'est bien mon gros tu fais attention parce que là j'ai pas envie qu'une branche tu tombes dessus ça m'entend craquer et d'un coup ça pète ça prévient pas quoi enfin ça prévient un de deux c'était pas préparé tu cherches où c'est mais c'est le petit tour en fait genre celle-là elle a fait un peu peur je vais passer assez rapidement je me suis un peu déconcentré des traces de sang parce que je vous cache pas qu'il faut que je fasse gaffe surtout aux branches et là pour le moment j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres j'en ai pas revu que peut-être rebrousser chemin puis voir après est-ce que ça dit plus loin vu qu'on y est maintenant on est pas jusqu'au bout ce qu'il y a c'est profond ça va jusqu'à mon genou heureusement qu'il y a un petit passage une route et plus du tout de traces de singes je pense qu'on a du passé outre je vais voir sur le retour oh putain ce paysage il y a un chalet là je l'ai pas vu ça peut être une ferme le mec il est abandonné maintenant on rebrousse le chemin on va revoir si on retrouve les traces de sang après je ferai l'autre route et puis si jamais on ne trouvera rien on ne trouve rien ça je ne peux rien ni faire j'aurais suivi jusqu'au max mais bon après aller dans la forêt on peut pas trop c'est dangereux oui et non là si je me pète une jambe aucune branche me tombe dessus ça va être compliqué voilà même si je trouve pas trop j'aurais au moins testé de nouveaux téléphones ça me ferait une petite vidéo pour éveiller ma chaîne enfin garder ma chaîne éveillée justement et puis voilà je poste pas énormément en ce moment parce qu'il n'y a pas de contenu quand j'ai du contenu je le filme mais là pour le moment je ne vais pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos qui ne m'intéressent pas je préfère faire au moins des trucs qui me plaisent et qui conviennent sur ma chaîne donc voilà je vais essayer de retrouver un peu les traces d'où je viens donc on va retourner au même endroit où j'étais tout à l'heure et puis je vais voir qu'est-ce que ça dit je vais viser c'est-à-dire on va reprendre mon autre chemin je ne sais pas trop quelle heure il est à ce moment mais encore une bonne heure je pense là tout à l'heure il y en avait mais au final je pense que ça ne devait pas être les mêmes traces ou ça ne devait même pas être du sang au final c'était peut-être juste de la terre est-ce que vous voyez ça on croira vraiment que c'est là c'en est ça ouais vraiment c'est faible c'est fait encore je ne suis même pas sûr que ça se fasse ça comparé à tout à l'heure on voyait bien que c'était bien rouge et puis il y en avait beaucoup donc je ne sais pas très comment penser là c'en est ça par contre on le voit clairement que ça s'en est mais bon ça parlait bien qu'est-ce que ça dit le temps c'est super pour le faire de plus voilà quoi c'est fait dedans qu'est-ce que je vais faire là-dedans je ne peux pas moi regardez mes pieds déjà dans ce n'est pas possible mais ça continue là et puis ça rentre dans le trou alors peut-être un renard je ne sais pas non c'est des sabots ça on voit bien que là il y a des sabots je ne pense pas bizarre parce que je devrais qu'il se volait dans un si petit truc qu'est-ce qu'il a trouvé qu'est-ce qu'il cherche il a trouvé quelque chose bon on va reprendre la route on a essayé toutes les pistes mais là je ne vois pas du tout j'adore allez mon chien est reparturbé par l'odeur je vais repartir sur des pistes plus visibles déjà parce que là j'ai l'impression que je me suis garé sur des traces mais je pense c'était pas bon on va essayer de repartir en bas du chemin aller vers la droite je connais très bien cette forêt parce que tous les étés il y a un lac pas très grand je fais la route à pied je traverse un peu les bois donc voilà il n'y a pas de danger qu'on le perde au moins je suis revenu sur les traces de sang qui étaient où elles s'arrêtent en fait qu'après ça aurait pu aller par là mais c'est pareil là c'était un gros c'était un gros sanglier je pense parce que vous voyez que ce n'est pas des traces de l'outilé ça c'est moi par contre ça c'est moi qui avais marché ici d'ailleurs et ça oh merde ça on croit à des traces de trucs oh putain là il y a du sang là putain shadow pousse-toi de là shadow bouge il est en train de niquer toutes les preuves oh shadow viens ici shadow shadow viens ici il y a des chasseurs shadow j'ai dit quoi là regardez il y a des couilles shadow viens ici il y a des traces de sang rallent très fraîche oh putain incroyable on va les voir par là mais j'ai peur qu'il y ait des chasseurs du coup ça tire au long là-bas non il n'est pas sensé avoir de chasseur par là parce que je suis sûr que l'animal est venu se réfugier ici vous voyez là il y a encore des traces et là aussi il y a des traces de sang putain c'est flippant encore partout je pense que c'est un chasseur il y a des traces de pas que c'est un chasseur une fois je vais jouer comme ça c'est dans une voie pour rien mais au moins on sait que c'est par là ça c'est un chasseur c'est sûr on a notre réponse c'est une plaine ils doivent se mettre là pour tirer le gibier oh putain sacré traces ici c'est la première fois que je vois ça en me baladant c'est vrai que quand je suis tombé là dessus j'étais un peu sur le cul surtout que je me promène souvent ici de base Chad ! il y a encore une branche qui vient de tomber au loin j'écoute un peu ce qu'il se passe parce que je vais continuer à aller voir là après on va repousser chemin parce que je pense que je cherche quelque chose qui n'y est plus c'est sûr que c'est des chasseurs au final je vois que ça voilà ce qui est bizarre c'est que là il n'y a plus de traces de bas d'être humain mais il y a encore des traces de sang parce que l'animal se serait pas barré oh putain encore une trace ici il y en a beaucoup là beaucoup 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 putain 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 l'animal il était énorme vous voyez ça c'est des traces je pense à un sanglier je vois bien quand je mets mon pied de côté quoi que ça ressemble mais ça fait des pieds vachement près quoi et vachement trop sensuels mais c'est vrai mais c'est vrai que ça pourrait ressembler à mes traces ouais non quand même il aurait des pieds sacrément chelou le mec ça continue qu'est-ce qui est parti château château qu'est-ce que tu fais là-haut qu'est-ce que tu fais là-haut descends allez on va repasser à continuer par là je vais essayer de continuer encore un peu et puis après je repousserai le chemin là on commence à s'enfoncer vraiment dans les bois et ça devient dangereux parce que s'il y a une branche qui tombe je suis en zoom maintenant qu'un con amateur je pense qu'on va repousser le chemin c'est bon c'est bon ça sent des odeurs bizzare ici mon chien le sent aussi ça sent une odeur un peu je sais pas les traces je les vois plus en plus parce que là je vais remonter, remonter, remonter je vais remonter pas jusqu'à où c'est ça le problème on va repousser le chemin je pense je vais essayer de mon mieux parce que là je me vois pas m'enfoncer encore tout là-dedans c'est compliqué on voit pas ce qu'il y a en dessous lui il a pas de chaussures donc j'ai pas envie qu'il s'y plaise non plus j'ai vu qu'il s'était fait une petite coupure sur la patte là on voit pas ce qu'il y a en dessous donc bon c'est pas lui le sang qu'il perd tout ça heureusement dans le soirée mais j'ai vu qu'il s'était fait une petite coupure et du coup il saigne un peu oh c'est là-haut je crois je crois que mon chien a trouvé il vient de trouver à l'instant j'avais pas vu ça oh putain ouais c'est ça il a trouvé quelque chose oh putain oh putain oh putain oh putain château pousse toi non non pousse toi château j'ai dit quoi pousse toi oh putain c'est quoi ce délire oh putain y'en a partout ouais j'allais rentrer et puis toi le moment où j'allais partir je sais pas si vous vous rendez compte mais oh putain voilà je reprends donc là on est franchement je vous cache pas que je m'attendais pas du tout à voir ça j'ai pris une vidéo aussi pour oh ouais snap j'en avais parlé à des collègues j'aurais dit c'est vraiment bizarre quoi et puis là trouver autant de traces regardez dans ce blanc là on voit que ça et puis là c'est pas des petites traces comme j'ai vu tout à l'heure c'est pas des petites traces c'est pas des petites traces ça va être chaud pour y aller ça va être chaud pour y aller j'allais voir juste vite fait là en espérant qu'il n'y ait pas une branche qui me trouve dessus comme ça ça me fait vraiment flipper parce que tout ça ça tombe des arbres et là pour se dégager ça va être chaud et là pour se dégager ça va être chaud mais je pense que c'est mort c'est ça qui est bizarre elle s'arrête là bas ça a dû être bouffé par par un animal je pense allez on part de là il va rester trop longtemps sous les bois ouais et puis là on sait très bien que c'est pas mon chien parce que ça aurait été mon chien qui saignerait autant je pense que c'est vrai quand même c'est vraiment c'est pas du truc c'est très 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 bizarre et là franchement le chien il a géré vraiment repister les traces on va essayer de trouver ça là dedans c'est pas mal désolé pour le doigt il faudrait que je fasse gaffe à ça je m'habitue au nouveau téléphone je sais pas encore trop comment le tenir mais ouais tout part de là quoi il s'est passé un truc il a dû y avoir des chasseurs je pense là bas qui l'ont tiré ici si l'animal s'est barré et puis voilà quoi mais je vois que ça comme explication il y en a pour qu'il y ait autant de sang ici il y en a pour qu'il y ait autant de sang ici mais là c'est incroyable incroyable quoi c'est délirant hop hop château vient ici on met pas ta truche dedans regardez moi ça pff c'est ouais non je t'ai dit non lèche pas ça allez chute descend Il y en a encore là, partout, 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 là on les voit bien, ça doit être un sanglier qui a dû se faire tirer dessus, là il y en a encore ici, ça c'est Shadow par contre, ça c'est Shadow qui s'est coupé, on le reconnait bien, lui il ne s'est pas beaucoup, j'ai entendu un bruit, enfin voilà, j'ai arrêté de monnaie ma petite enquête quand même là-dessus, c'est vrai que là, il y en a pas mal, la bestiale s'est arrêtée là, il va continuer le chemin, donc ouais, je pense que c'est le chasseur et puis l'animal a dû s'en aller en perdant beaucoup de sang, parce que vous voyez, c'est incroyable, putain, et là c'est tout ça, mais depuis le début de la vidéo, je suis, vous voyez, je suis les traces de sang, donc on a trouvé le lieu où ça s'est passé, mais après, ce qu'il reste, est-ce que c'est un animal qui s'est fait bouffer par un prédateur, il n'y avait pas de trace d'être humain, c'est ça, je ne comprends pas, il n'y a aucune trace d'être humain, alors certes, il a pu se faire tirer dessus, mais c'est con de tirer sur un animal si ça peut pourrait aller chercher après, enfin, les chasseurs, logiquement, ils butent, et puis il y a eu les bouffes après, mais là, je pense que l'animal, il s'est peut-être mal fait tirer dessus, puis il a eu le temps de s'en aller, je ne sais pas, j'aurais bien voulu retrouver la carcasse si jamais il y avait une, mais là, vous avez vu, j'ai fait tout le tour où il y avait les traces, et puis il n'y a rien, il n'y a plus rien, de toute façon, dans tous les cas, il s'est fait bouffer par des prédateurs, donc là, je suis retourné en bas de là où j'étais, il y a toujours ces fameuses traces, on peut voir là, je pense que l'animal serait redescendu par là, il serait passé là, c'est qu'il y a mon chien, et aurait avancé là en perdant son sang, mais c'est bizarre, il y en a beaucoup plus par là, là, il y en a un peu, mais je vais continuer à voir par là, là, on en a encore, là, j'arrive pas à savoir c'est dans quel sens que l'animal a été, si c'est par là, ou si c'est, vous le suivre et trace l'animal, c'est vraiment très très bizarre, je vais suivre, il n'y pas autant de sang la dernière fois, c'est ça que je comprends pas trop, c'est ouf, parce qu'il y en a plus que la dernière fois du sang, mais à la dernière fois, j'ai pris exactement ce chemin là, il n'y avait pas de touche à, donc là, je suis un peu sur le cul, je vais pas vous mentir que je ne comprends plus rien, je ne comprends absolument plus rien, il n'y avait pas tout ça, il y en avait carrément moins, il y en avait, mais pas autant, ça veut dire que l'animal est repassé, ou qu'est ce qu'il a foutu, c'est incroyable, il s'est vidé de son sang le bestiaux, et les seules traces, là, c'est les miennes, de la dernière fois, c'est ça, je ne comprends pas, j'avais marché là, il n'y avait pas de sang, enfin, il y en avait, mais pas tout ça, il y avait juste un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et là, on croirait que l'animal a sorti de là où je vous ai filmé tout à l'heure, et est reparti par-là, alors que la dernière fois, il avait déjà fait un aller, là, il y avait tout le sang, c'est quoi ce bordel, putain, je ne comprends pas, là, je ne comprends vraiment pas, il n'y a pas de traces d'autres êtres humains à part les miennes, toutes les traces, là, c'est des anciennes traces à moi, quand j'ai marché, elles sont recouvertes, là, le sang, il est tout frais, oh putain, ça vient d'être, là, ce que je viens de voir là-bas, et là, c'est très très frais, oh putain, en espérant que ce n'est pas le chasseur, que ce soit juste un animal qui est, oh putain, c'est horrible, il n'y avait pas tout ça au début, oh putain, il n'y avait pas tout ça, je n'arrive pas à y croire, je pensais que j'allais, je ne voulais pas revenir déjà sur cette route, je me suis dit, ça ne sert à rien, il n'y aura plus rien, c'était là-bas, ce que je vous ai filmé avant, c'était là où il y avait tous les, parce que ça partait par là la dernière fois, donc je cherchais, quoi, mais là, non, il y a mon chien qui est parti, je ne sais où, oh putain, oh putain, rien de plus flippant, oh putain, quelle horreur, oh putain, c'est quoi ce portage ? Oh, je vous reprends, oh putain, j'aime pas quand elle part trop longtemps comme ça, c'est bien mon père, c'est bien, je ne comprends vraiment pas, alors je sais que je fais que de le répéter, mais je suis choqué, il n'y avait pas tout ça la dernière fois, il y en avait, je n'ai pas pu prendre, je n'avais plus de batterie, il n'y avait pas tout ça, il y en avait, mais carrément moins, ça, c'est tout 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 neuf, regardez-moi ça, il vient de passer ou je ne sais pas, il continue pour qu'on puisse les suivre comme ça, c'est vous fait, regardez-là, il n'y a personne qui a marché avant, enfin quoi qu'on croirait qu'il y a eu des traces, enfin ça, ça y était déjà ces traces-là, parce que quand j'ai marché avec mon chien, ça a dû créer un, je suis une sorte de chemin, là, j'ai du fond de là où j'ai marché, ça fond à certains endroits, et après normalement c'est une route plus loin, en tout cas si l'animal est mort là-bas, il a été ramassé, s'ils l'ont tué par là, c'est bizarre qu'il se soit vidé autant, enfin, voilà, vraiment, ils disparaissent les traces, vous voyez, puis il n'y a pas de traces d'être humain, c'est ça que je dis, moi je suis passé la dernière fois ici, voilà, voilà, la seule trace là, c'est mon chien qui vient de marcher dedans, alors c'est ça que je ne comprends vraiment pas, il n'y a pas d'autre route, il y a celle que j'ai pris, elle est là, quoi, là, il n'y a pas de traces d'être humain, il y a toujours ces traces de sang qui continuent, ça aurait été des chasseurs, on aurait vu les traces de pas, là, mis à part mes anciennes traces qui sont là, et encore, qui ont un peu disparu, ça fait 4 jours que je ne suis pas venu, les traces de sanglier, je pense, voilà, on va continuer la trace, vous voyez, là, l'animal, je veux bien que, là, il s'est vidé, il devrait être quelque part, surtout s'il est repassé par là, pour moi, il doit être repassé par là, ou soit il est mort là-bas, mais je ne comprends pas pourquoi, c'est plus frais ici que là-bas, il y en a beaucoup moins là-bas, donc, incroyable, je pensais que ma vidéo était finie, finalement, pas du tout, la nuit, il ne va pas tarder à tomber, il doit être 17, 18h, là, il y a des traces de véhicules qui étaient déjà la dernière fois, donc, je sais que là, les véhicules, déjà, ils n'ont pas pris l'animal, ils l'ont tracté, où l'animal s'est déplacé, un chasseur, il ne fait pas ça, je ne crois pas qu'il prenne l'animal comme ça sur son dos, qui marche, surtout qu'il y a des traces de pneus, ça, c'est les camions forestiers, vous voyez, l'épaisseur, c'est un gros, gros 4x4, mais je ne pense pas, je pense que ça, mais là, de toute façon, avec le son qui continue, ça n'a rien à voir avec cette voiture, sinon ça ne continuera pas sur les traces de pneus, le mec, il l'aurait chargé là, dans le coffre, et puis il serait reparti, c'est ça qui me rend perplexe aussi, puis ça, ça y était déjà, enfin, ces traces-là, c'est bien, moi, c'est très bien, allez, bien, on avance, alors, je filme un peu longtemps, comme ça, vous brouillez vraiment, enfin, tout ce qu'il y a en quantité, c'est incroyable, là, peut-être, là, c'est la route au bout, on va peut-être avoir la réponse, ouais, ouais, c'est assez incroyable, et assez flippant, oh merde, mon doigt, putain, qu'un con, ça y est, il va falloir que je prenne l'habitude de plus mettre mon doigt là, parce qu'avec mon ancien téléphone, je pouvais le faire, ça niquait pas devant la caméra, finalement, là, je crois que vous allez avoir mon doigt un petit moment devant la caméra, c'est des petites habitudes à prendre avec mon téléphone, oh putain, ça s'est cassé la gueule à mort, je fais rire gaffe, alors, je ne sais pas, quand je marche, normalement, il y a un stabilisateur sur ce téléphone, je ne crois pas que ça vibre de trop, j'espère, parce que je n'ai pas du tout fait gaffe, je les mets un peu à la nique, je regarde où je marche, les traces, ça, ouais, d'ailleurs, les traces, putain, j'ai complètement zappé, les traces, elles s'arrêtent où, alors, elles continuent, là, 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 on les voit, ça continue, et là, on ne voit plus rien, évidemment, je vais avancer jusqu'au bout de la route, là, c'est peut-être les branches, quand elles sont tombées, ça a dû recouvrir avec la neige, voilà, voilà, encore des traces, là, voilà, là, ça reprend, oh, putain, et puis, on va voir, ouais, j'ai galéré à avancer, Chad, elle connaît bien la route, ça, c'est la route pour aller au lac, après, on reprend en bas, là, puis il y a un lac plus loin, néanmoins, une bonne demi-heure de route, encore jusqu'au lac, mec, les traces de sang, ça continue, là, moi, je suis content d'avoir filmé tout ça, parce que je pensais vraiment revenir, il n'a plus rien trouvé, il n'a pas reneigé, mais je ne pensais pas qu'il y aurait des traces aussi fraîches, et finalement, ça n'a pas loupé, quoi, là, il y a des traces encore, il me semble, mais je n'en suis pas suivi, voilà, après, les traces, là, bon, ça continue, là, 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 là aussi, là, et ça part par là, voilà, voilà, les traces s'arrêtent là, là, il y a eu un 4-4 qui est monté, là, mais je pense, ça doit être, ouais, des chasseurs, du coup, mais oui, c'est quand même très bisi, ou quand même très, très bizarre, et puis là il n'y a plus de traces, ouais, non, on y a rien et non, ils sont venus, les aliments qui sont venus le boire, quelques animaux qu'ont du monter là, ou des humains, si on venait, c'est une trace assez bizarre pour des traces d'humains on croit qu'il y a des pattes et mon chien ça fait ça la différence c'est mon pied c'est la taille de mon pied peut-être un mec qui avait des grolles avec des doigts de pied au bout je ne suis pas monté là ce n'est pas des traces qui viennent de moi toujours ces fameuses traces très bizarres à part ça je n'ai toujours pas compris c'était quoi qu'il y avait fait ces traces là il n'y a plus de traces de sang je pars complètement dans une autre piste j'ai vite fait histoire d'en être bien sûr toujours ces traces bizarres alors ça si quelqu'un arrive à savoir c'est quoi vous me faites signe parce qu'il y en a par moments puis des fois ça disparaît au début je pensais quelqu'un avec des raquettes voilà c'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure peut-être un mec avec des raquettes avec des bouts de doigts de pied au bout et puis il y a un autre avec des raquettes qui font ce truc d'extraterrestre je ne sais rien il y a des traces partout de cet animal là avec les trois pattes c'est bizarre chevreuil j'arrive à reconnaître sanglis on reconnait quand même assez facilement parce que c'est des pas lourds ils s'enfoncent beaucoup je sais qu'il y a des aigles dans la région mais bon ils se posent comme ça puis c'est très très bizarre c'est bien mon gros très très bizarre je sais pas si j'ai cadré je suis vraiment désolé je regarde où je marche je regarde s'il y a des traces je regarde un peu tout ça je pense que là c'est mort je pense ouais chasseur j'ai du mal à comprendre je vois que ça un chasseur qui aurait traîné l'animal parce qu'il y a la route je sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait être d'autre de toute façon jusque il n'y avait pas de traces d'être humain là-bas à part les miennes c'est ça qui est un peu bizarre aussi quoi logiquement il est censé avoir des traces de pas peut-être le mec il a marché dans mes pas précédents donc ça se voit pas j'en sais rien bon je pense qu'on se fera jamais juste que c'est super bizarre qu'il y ait plus de sang au même endroit que la dernière fois ça ça m'a un peu surpris ok là il n'y a même plus de traces d'étruiants ici vous voyez les chevreuils ouh là j'ai failli tomber là vous voyez les traces là on voit bien que ça chevreuille voilà je peux vous dire qu'il n'y a personne qui a marché là non plus pas les animaux je sais pas combien va durer la vidéo c'est généralement de faire des... pas du sang j'essaie de faire des vidéos assez longues enfin là je vais faire des cuts tout ça ça verra bien c'est bien je fais ça je monte un peu plus haut voir et après je fais demi-tour donc la nuit elle tombe ah 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 putain allez avance elle doit surtout qu'il y a toujours une branche qui peut nous tomber tout le moment sur la coin de la planche ah ah putain il est trop je pense que les chevreuils ils se mettent là dedans il v'allait ne va pas les voir non plus mais les traces s'arrêtent par là mais c'est quoi ça? Ah merde, petit moineau qui est mort, le pauvre, il a dû se trouver sur cette branche là de starbre. Le pauvre, il a dû se trouver emporter avec le poids de la branche, il a dû l'assommer dans une chute. Oh, il y a un chevreuil, il y a un animal là-bas, il y a un animal là-bas, regardez, il y a un poids. C'est un lapin. C'est un lapin, un livre, je pense ou un lapin, je ne sais pas trop. Mon chien ne l'a pas vu ça. Putain, je l'ai vu direct. Voyons, on reste inerte un petit moment. Et les animaux, ils sortent d'eux-mêmes voir ce qu'il se passe. Allez, je vais redescendre, avant que la nuit tombe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je ne poste pas régulièrement en ce moment, parce que il n'y a pas de contenu. Donc je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est joli ça. Mais du coup, je veux vraiment avoir un contenu sur ma chaîne. Donc, je reprends mes esprits. Oui, avoir un contenu sur ma chaîne intéressant et qui me plaise. Et ne pas faire du contenu juste pour du contenu. Voilà, c'est vrai que quand j'avais vu la dernière fois les traces de sang, je me suis dit, il faut que je mène mon enquête. Il faut que j'aille chercher. Il faut voir si je ne trouve pas une bête blessée ou qu'on ne sait jamais. Une bête morte. Mais au final, plus encore de questions qu'autre chose. Parce qu'il y a d'autres nouvelles traces sur le chemin qui n'étaient pas plus fraîches, plus récentes. Plus les grosses traces que j'ai vues tout à l'heure dans la forêt. Mais il n'y a pas de traces de pas d'êtres humains. Là, on est vraiment tout seul. Quand on ne croise personne, ça fait deux heures, deux heures et demie que je marche. Je n'ai pas croisé une seule personne. J'ai entendu un coup de feu. Chad, par là ! J'ai entendu un coup de feu. Et puis voilà. Mais sinon, il n'y a plus de traces. Je le sens infinitôt. Il y a peut-être là, mais je suis en question. On l'espère. Avec la boue et la terre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'en est. Ça s'en est. Et tout ça s'en est. Après, voir où ça a été, je n'en sais rien. Il n'y a pas d'autres traces. Moi, je pense que ça doit être ça. Les chasseurs qui ont monté le... Ils se sont arrêtés là, qui l'ont monté. Ils l'ont chargé là, à l'arrière du camion. Et hop, zoo ! Boujou ! Je vois que ça. C'est très, très, très bizarre, quand même. Voilà, donc là, je vais reprendre le chemin en retour. Enfin, voilà, je vais vous quitter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada